Notre civilisation est-elle prête à découvrir une vie extraterrestre ? Vaste question. Est-ce au sens de prêt scientifiquement ? En avons-nous les moyens technologiques ? Est-ce au sens de prêt stratégiquement ? Prêt à repousser une invasion ? Est-ce au sens de prêt philosophiquement ? Car ce ne serait pas sans conséquence sur notre vision de l'univers et de nous-mêmes. La science-fiction a abordé très souvent le sujet des extraterrestres. Les premiers sont sans doute les Sélénites, les habitants de la Lune, qu'on retrouve chez Lucien de Samosade dans l'Antiquité, ou chez Cyrano de Bergerac et Jules Verne plus récemment. La rencontre est présentée de nombreuses manières. Il y a les confrontations violentes. Dans la guerre des mondes de H.G. Wells, les Martiens attaquent en 1894 la Terre et surtout l'Empire britannique. Une sorte de prémonition des deux conflits mondiaux à venir. Un roman qui a donné naissance à tous les récits d'invasion à la Independence Day. Les extraterrestres veulent nous voler notre planète ? Ben ils ne l'auront pas ! Parfois nous faisons la guerre avec une autre planète. Des récits qui traduisent encore une fois les angoisses guerrières du moment. En 1974, avec la guerre éternelle, Joel Delman transpose son expérience de la guerre du Vietnam dans un conflit avec des extraterrestres un peu trop collectivistes. En 1997, Starship Troopers, inspiré du roman Étoiles Gardavou de Robert Eiline, sonne comme une étonnante prémonition du 11 septembre 2001 et de ses conséquences. On commence par un attentat destructeur de la part des extraterrestres, on enchaîne sur la dérive militariste et sécuritaire, et on finit par la traque du cerveau dans les grottes d'une planète désertique. La caricature peut même aller jusqu'à opposer extraterrestres et bon américains dans l'Ouest sauvage avec Cowboy Envahisseur. Parfois c'est une confrontation limitée à quelques individus, comme dans Alien, où l'extraterrestre devient la créature ultime du film d'horreur. Au contraire, c'est parfois un génocide planétaire qui nous attend, comme dans le guide du routard galactique de Douglas Adams, où l'on apprend que la Terre est détruite par des extraterrestres pour laisser passer une autoroute interstellaire. A l'inverse, il y a de nombreux récits de génocides d'extraterrestres par les humains. Dans le roman La Stratégie Ender, on décèle très nettement la culpabilité de l'homme blanc guerrier et colonisateur. Dans le film Avatar, et dans son modèle, la BD Aqua Blue, on y voit des tribus extraterrestres subir les méfaits de l'invasion humaine, comme les Indiens ont subi celles des Européens pendant la conquête des Amériques. Notre angoisse face aux extraterrestres donne souvent lieu à des rencontres cachées, voire paranoïaques. Dans le film de Don Siegel de 1956, L'invasion des profanateurs de sépulture, rien ne distingue les extraterrestres des humains, qu'ils remplacent un à un. Ce sujet paranoïaque traduit, en pleine guerre froide, la peur d'une cinquième colonne communiste. Dans Les Envahisseurs, la série des années 60, basée sur le même concept, ces ETs infiltrés disparaissent quand on les tue dans une sorte de halo rouge, un rouge bien soviétique. Les années 70 ajoutent la drogue à la paranoïa. Dans Le Dieu venu du centaure, Philippe Kadic nous présente un dieu extraterrestre qui prend possession de l'esprit d'un humain, un vrai trip. A la fin des années 70, c'est la détente avec les soviétiques. Cela s'en sort dans Rencontres du troisième type, où Spielberg nous montre des ovnis qui passent de l'effrayant au merveilleux. Dans E.T., c'est carrément une histoire d'amitié entre un extraterrestre et un jeune garçon. Cependant, dans ces deux films, ces rencontres restent bien dissimulées par l'Etat, comme si la population ne devait absolument pas savoir. Dans les années 90, ce comportement supposé du complexe militaro-industriel américain envers les ovnis accouche de la série X-File, sommet du récit paranoïaque extraterrestre. Une vision complotiste qui depuis a fait recette. La rencontre avec la vie extraterrestre, c'est souvent l'incompréhension et la difficulté à communiquer. Parfois, les civilisations semblent bien trop évoluer pour nous. Dans son roman de 1948, Les Humanoïdes, Jack Williamson nous présente des robots extraterrestres qui veulent notre bien malgré nous. Le courant ne passera pas. Dans le film Contact, de Robert Zemeckis, le projet SETI accouche enfin d'un signal radio-extraterrestre. Il contient les plans d'un moyen de transport espace-temporel, tout ça pour une rencontre finale encore moins claire qu'une révélation divine. Dans 2001, décès de l'espace, de Stanley Kubrick et Arthur C. Clarke, les monolithes noirs silencieux et les séquences hallucinées traduisent ce différentiel entre le visiteur et le visité. Parfois, cette incompréhension semble d'ordre presque biologique. Dans le roman Solaris, de Stanislas Lem, l'homme se retrouve à ne pas pouvoir communiquer avec une planète océan qui s'avère être une forme de vie extraterrestre. Incompréhension qu'on retrouve dans la BD Aldebaran de Léo et sa mystérieuse mantrice. Dans l'absolu, les entités décrites par Lovecraft dans ces nouvelles traduisent cette étrangeté inaccessible à l'humain et la terreur totale que cela peut générer. Je dois dire que j'ai beaucoup de main à me souvenir de rencontres simples, ouvertes et pacifiques dans la science-fiction. C'est cependant le cas de beaucoup d'épisodes des séries Star Trek, très volontairement positivistes et progressistes, jusqu'à la normalisation des races extraterrestres. On retrouve cette normalité de l'anormal dans les films Man in Black, Star Wars ou la série Doctor Who. Les formes de vie extraterrestres y représentent surtout toute la richesse des caractères et des cultures qu'on pourrait trouver sur Terre. J'ai l'oublié, il y a quelques rencontres d'ordre érotique. A ce titre, les amants étrangers de Philippe-José Farmer nous montrent une charmante extraterrestre sexuellement compatible avec nous. Ce qui prouve à quel point, même sur le sujet des ETs, nous restons souvent humains, trop humains. Toute cette peur de la vie extraterrestre chez les auteurs de SF peut laisser penser que notre civilisation n'est pas du tout prête à découvrir que les ETs existent. Peut-être parce que découvrir la vie en dehors du système solaire et en particulier d'autres civilisations serait une rupture eschatologique pour la nôtre. Ce serait déjà l'ultime étape de la révolution copernicienne. Nous ne serions définitivement plus au centre de l'univers. La Terre ne serait qu'un grain de sable habité perdu dans une multitude d'autres grains de sable habité. Cette découverte ouvrirait aussi un vide béant sous les pieds des religions monothéistes et de leurs milliards de croyants. Dieu aurait-il créé plusieurs humanités ? Un peu partout dans l'univers, mais avec des formes très différentes ? Mais alors laquelle aurait vraiment été créée à son image ? Se retrouverait-on tous dans un seul paradis bigarré à la fin ? Une sorte de convention Star Wars ? Enfin, il est probable que les voyageurs de l'espace ou des civilisations capables de nous contacter nous seraient bien supérieurs en bien des points. Nous renvoyant à une image très provinciale de nous-mêmes, voire pire. Elle pourrait même remettre en cause notre sentiment d'être au sommet de l'évolution. Si cela se trouve, on découvrirait que le stade ultime de l'évolution et de la vie n'est même pas biologique, que seules les intelligences artificielles sont dignes d'appartenir à la civilisation galactique, voire des formes énergétiques, hyper-intelligentes et totalement inaccessibles à notre compréhension. Vraiment, sommes-nous prêts à tomber de notre piédestal et à s'apercevoir que nous sommes juste des fourmis à l'échelle d'autres civilisations extraterrestres ? Sous-titrage Société Radio-Canada